La journée était encore chaude et le soleil nous illuminait de ses rayons jaunes intenses. Il avait entamé sa descente dans ce ciel bleu de cette fin d'après-midi pour rejoindre l'horizon. C'était écrit, aucun nuage ne viendrait perturber cette belle journée d'un dimanche d'août. Le vent léger soufflait en risée et nous fit patienter quelques instants de plus dans le parc du château de Brissac-Quincé. Familles et amis s'étaient réunis pour assister à cet événement tellement attendu, Formant des groupes et des fratries à l'ombre des bocages, les personnes se réjouissaient d'assister à ce spectacle qu'ils qualifiaient de merveilleux. Eole ayant apparemment décidé de jouer le jeu, réduisit ses allées venues intempestives au sol. Ce qui permit à chacun de s'affairer autour de la machine volante et de la préparer à se dresser majestueusement face au château. Embarquement immédiat, s'écria l'aéronaute Julien. Le départ est imminent, les préconisations sont dites, chacun a pris place dans ce nid tressé de tiges de rotan. Il est temps pour nous, voyageurs, d'élever nos corps et nos âmes au bonheur suprême. Nous contemplons notre terre d'un peu plus haut que d'habitude et ce départ vers ce lieu de silence nous enchante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada